Dernière marque, Tesla. Niveau moteur, il y a plein de problèmes. En gros, la direction a décidé d'arrêter de marcher sur la piste-là. Et surtout au niveau électronique, il y a plein de problèmes. En fait, je vais passer un petit coup de gueule là, parce que j'en ai marre. En fait, cette putain de voiture de merde là, cette AMGT que j'ai prise il y a déjà je ne sais pas combien de temps, moi, le temps où tu es au garage, je viens de la récupérer après une semaine, ça me casse les couilles que des petits trucs comme ça en fait. Quand tu veux reculer, ça ne recule pas, ça avance, ça ne recule pas le siège, c'est-à-dire quand tu appuies là, ça descend, après ça arrête. Tu vois, je l'ai passé pour qu'on répare et là, au final, je reçois une voiture qui est encore plus « abîmée » parce que c'est sûrement un truc électronique, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler principalement des problèmes sur les moteurs Porsche et surtout les plus gros problèmes des moteurs Porsche. Alors, par contre, satisfaction de ce client, je ne comprends même pas que les gens soient satisfaits au vu de comment ils sont reçus. On est allé chercher là. Comme vous pouvez l'entendre, je vous accueille au salon Macadam, c'est un salon organisé par des passionnés pour des passionnés. Je vais vous proposer de découvrir un stand électrique mais aussi un stand thermique parce qu'on va avoir la chance de voir pas mal de voitures thermiques d'exception. J'avoue, même si je suis électrique à fond, les vraies voitures thermiques qui font rêver, qui sont exceptionnelles, j'aime beaucoup aussi. Même si j'en achèterai plus, pouvoir avoir la chance de les voir, c'est toujours assez exceptionnel. Donc, je vous propose de me suivre dans le salon Macadam. Donc, évidemment, on va quand même commencer par le stand Tesla. On va faire un petit peu de favoritisme quand même. On a la chance d'avoir exposé les Tesla des copains ainsi que notre Tesla, évidemment. Et donc, je vous propose de découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, excusez-moi pour le bruit de fond, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et que ça va être compliqué de parler face cam. Mais on va essayer de faire au mieux. Vous avez vu que sur le stand Tesla, il y a les Tesla que vous voyez en général habituellement sur la chaîne. Mais là, exceptionnellement, je vais vous proposer de découvrir des modèles thermiques assez exceptionnels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces voitures sont juste exceptionnelles, vraiment exceptionnelles. C'est incroyable. Tous les deux mètres, il y a des voitures d'exception. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu autant de passionnés, je n'ai jamais vu autant de voitures impressionnantes de ma vie. Là, j'avoue, je redeviens comme un gosse. Quand je vous dis qu'il y a des voitures exceptionnelles sur ce salon, je vous garantis que je ne vous ment pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On croise de tout, même des pin-up. Bon, alors les amis, j'avoue que je suis très électrique, encore une fois, mais il y a des voitures thermiques d'exception comme celle qui est derrière moi, qui font que je pourrais retomber amoureux d'une thermique. Comme vous savez, on a appelé la Tesla Shelby parce qu'on aime les versions Shelby de Ford Mustang. Cette version-là, avec la préparation, ça doit être sans doute un covering, une espèce de noir mat pailleté, c'est juste magnifique. C'est pas mal, j'avoue ça. C'est pas mal. Je jure, je vais pleurer dans 10 secondes. Vous me donnez 10 secondes, je vais pleurer. C'est incroyable. Une fois par an, on va pleurer. Mais celle-là, elle est pas magnifique, celle-là de Shelby? Puisqu'on parle de Ford Mustang, on va revenir aux origines et avec la petite grand-mère, mais qui est magnifique. Une Ford Mustang 1967 absolument magnifique. Déjà, j'ai une Ford GT40 préparée par Shelby et qui attire les gens comme un aimant. Elle est magnifique Les amis, je crois que je vous ai même trouvé la voiture de Fast & Furious Je crois qu'on a été repéré par la police Les amis, j'ai retrouvé General Lee Vous vous souvenez, la voiture de Sherif et moi, pour ceux qui sont de la génération, elle est juste derrière moi Les amis, j'ai oublié pour la tats Les amis, j'ai du mon pags Les amis, j'ai touché Vous êtes en train de faire un peu de daze Alors j'en profite tant que je suis à ce salon d'exception pour répondre rapidement aux haters qui souvent viennent commenter nos vidéos sur l'électrique en disant oui mais l'électrique c'est nul Nous on aime bien le bruit du moteur, on aime bien entendre le vroom vroom alors je suis d'accord avec eux Quand il s'agit d'une Dodge Charger par contre une Clilio DCI 1.5L ça me fait moins rêver les gars Mais oui quand on a des voitures d'exception évidemment que c'est plaisant de mettre un bon coup d'accélérateur et d'entendre le bruit Mais on parle de voitures d'exception, moi perso le bruit du moteur sur les voitures de monsieur et madame tout le monde je m'en passe très bien Merci à mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs Ils disent que le Mondeur est un produit de la création Mais même si vous n'entendez pas, elle est de la manteur Mais elle peut apprendre qu'il ne soit pas de ces choses Ses haut-héles, elle fait un bon statement Il n'est pas de replacement d'exception, elle n'est pas de sauté S'il a fait un petit peu en fait Et on a fait un peu de frais J'ai fait un peu de liquide que nous c'est Car un petit peu de temps Baby, je ne veux pas de l'espace Alors, on se retrouve après le salon pour faire la conclusion de la vidéo. Camille pourra en dire plus que moi, puisque toi tu étais bénévole, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tu as passé ta journée à faire la bénévole sur ce meeting auto. On n'était plus de 80 bénévoles, il y avait une sacrée organisation. Mais moi, je suis resté impressionné de la qualité, de la rareté des voitures que j'ai vues. C'est vraiment top. Souvent, on a des commentaires de gens qui nous disent, ouais, nous, on aime bien le bruit du moteur, tout ça, l'électrique, c'est chiant. Des gens qui ont des voitures entre guillemets, lambda, des Clio, des machins, mais là, quand tu as une Ford GT40, quand tu as une Ferrari, quand tu as une Mustang Shelby, ouais, là, on peut parler de bruit de moteur et du fait que, ouais, c'est impressionnant. Là, je suis d'accord. Il y avait des gens aussi super, c'était très bon, c'était très sympa. Très familial, les visiteurs étaient là avec leurs enfants pour regarder, pour, oui, pour entendre. Pour comprendre plein les yeux. Le nez aussi, accessoirement, on ne va pas se mentir. Il y en a deux, trois qui se sont lâchés, qui ont fait rugir un peu le monde, et les oreilles aussi, du coup. Tu as mangé un peu de fumée, toi, aujourd'hui ? J'ai mangé un peu de fumée depuis ce matin. La partie bénévole, en une partie, on était depuis 6 heures du matin, mais dans une ambiance extra. Tout mettre en place pour essayer que ça se gère au mieux. Pour tous les gens, c'est-à-dire pour les exposants qui viennent et repartent quand ils veulent. Donc ça, c'est quand même extra, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver pour exposer la voiture de 10 heures à midi, ou de 10 heures à 14 heures, sans gêner personne. Super organisation, mélange des genres, mais complet. Il y avait des camions, il y avait des motos, il y avait des tracteurs. Ah non, désolé, j'ai zappé les camions, les motos. J'avais dû filmer tout ce qu'il y avait. On aurait fait une vidéo de 55 heures. Je me suis concentré sur les voitures qui m'ont fait kiffer. Je n'ai pas tout filmé, mais le salon était énorme. Effectivement, il y avait des camions, des motos, des voitures anciennes, des voitures un petit peu comme des dodoches, des 2 chevaux restaurées. Enfin, il y en avait pour tous les goûts, mais alors, si vous aimez les belles mécaniques et les voitures, les voitures, comment dire, qui font rêver vraiment, qui ont de la puissance, qui ont du bruit, qui ont une histoire, qui ont un feeling. Ah ouais, là, dans tout ce que je vous ai montré, vous avez dû en prendre plein les yeux. Il y en avait pour tous les goûts, dans une super organisation et une très belle ambiance. Donc, bravo à ce club, le Macadam Passion. Ils font une super expo, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça très, très chouette. On reviendra. On reviendra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'en ai pris vraiment plein les yeux. Je me suis régalé à cette... C'est pas vraiment un salon. Ça s'appelle une expo. C'est une expo ? C'est l'expo du Macadam Passion. Ah, mais c'est vraiment... C'est des passionnés, en fait, qui sont nus avec leurs voitures et qui ont permis aux gens de rêver un peu. Et je trouve ça génial. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur toutes les voitures que je vous ai montrées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Et salut !